bonjour à tous bonjour à tous bienvenue donc dans ce webinaire qui va traiter de la fin du RTC bonjour Céline bonjour donc Céline est chez nous responsable de toute la partie marketing et communication moi-même Sébastien Morin donc je suis président de la société je vais introduire ce ce webinaire et je laisserai Céline vous présenter un petit peu ce sujet qui est un sujet d'actualité qui va nous accompagner et vous accompagner dans les mois et les années qui viennent mais je laisserai Céline pour présenter tout ça donc bienvenue à toutes et tous vous aurez dans cet espace de webinar la possibilité bien évidemment de poser des questions vous avez sur la droite de votre écran un onglet spécial pour poser vos questions vous aurez tout à loisir de poser vos questions si après vous avez des projets spécifiques ou des questions spécifiques bien évidemment vous aurez toujours la possibilité de contacter votre interlocuteur commercial Exatel voilà donc je vais d'abord effectivement en introduction de ce webinar vous présenter un petit peu la société pour ceux qui nous rejoignent dernièrement il y en a plein qui nous connaît déjà mais effectivement peut-être certains ne nous connaissent pas encore complètement donc je vais vous présenter un petit peu la société donc qui est Exatel donc Exatel est une société familiale qui a 75 ans 75 ans cette année on réalise quasiment 50 millions d'euros de chiffre d'affaires donc trois grandes activités au sein d'Exatel à la fois la communication et la collaboration c'est le sujet d'ailleurs qui nous animera un petit peu aujourd'hui donc c'est un des trois grandes activités de la société dans la communication et la collaboration on va retrouver tout ce qui est système de communication pour l'entreprise communication téléphonique mais aussi tout ce qui est communication unifiée on parle beaucoup aujourd'hui on a fait des webinaires d'ailleurs à ce sujet là à tout ce qui est par exemple chat qui est ce qui va être visioconférence réunion groupe c'est vrai que depuis un an avec notamment le Covid c'est quelque chose effectivement qui est de plus en plus important dans les usages au quotidien donc ça c'est toute la brique communication et la collaboration un deuxième une deuxième activité très importante et qui est de plus en plus importante au sein d'Exatel c'est tout ce qui est internet et réseau donc c'est toute la possibilité effectivement offerte à nos clients de pouvoir bénéficier d'un accès très haut débit notamment fibre optique que ce soit de la fibre ou de la fibre dédiée pour permettre effectivement d'avoir effectivement une qualité de connexion et des débits de plus en plus fort parce que les enjeux de demain sont effectivement tout ce qui est digitalisation et donc tout ce qui est flux data au sein de l'entreprise donc on va retrouver effectivement tout ce qui est accès internet dans tout ce qui est effectivement très haut débit mais aussi toute la partie réseau avec un sujet d'ailleurs un webinar qui aura lieu dans la deuxième quinzaine de juin je vous invite à vous inscrire autour de tout ce qui est wifi donc et tout ce qui est effectivement une bonne connectivité wifi qu'est ce que c'est parce qu'effectivement on entend beaucoup parler de wifi mais il faut savoir que les normes évoluent que les besoins aussi en termes de besoin de data et d'usage sont plus en plus importants donc le réseau wifi doit évoluer comme le réseau filaire informatique donc voilà donc ça c'est toute cette activité sur lesquelles effectivement on opère aujourd'hui et puis un troisième une troisième activité qui va plutôt intéresser le métier les métiers de la santé principalement mais on a aussi l'industrie avec la recherche de travailleurs isolés mais dans la santé on va plutôt être acting sur tout ce qui est appel malade système de sécurité des personnes au sein des établissements de santé c'est ce qui est ce qui va être alerting système anti-fume voilà donc tout ce qui est système d'équipement de communication quelque part lorsqu'on reste dans la communication mais qui tourne autour de la sécurité des personnes donc trois grands axes au sein de la société on vous accompagne effectivement au sein de 30 agences partout en france et plus de 300 collaborateurs aujourd'hui à votre service voilà donc voilà globalement un petit peu notre société je vous invite effectivement pour en savoir plus pour ce notamment des communications assez régulières mais vous pouvez aussi consulter notre site internet sur lequel vous retrouvez aussi les actualités d'entreprise les nouvelles solutions les nouveaux produits des livres blancs tout un tas d'informations donc c'est vrai qu'aujourd'hui le rtc et la fin du rtc on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est cette acronyme rtc quoi ça correspond quels sont les impacts pour votre société pour votre établissement qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être effectivement en adéquation avec la fin de cette de cette technologie donc je vais laisser céline vous présenter cette partie là et puis dans un deuxième temps j'en reviendrai effectivement à la fin avec céline pour répondre à vos questions et en attendant je vous souhaite un bon héminaire merci sébastien donc en effet le sujet du jour la fin du rtc je vous propose de commencer par quelques dates clés pour voilà resituer les derniers événements et les événements à venir en effet le rtc on en parle depuis quelques temps maintenant puisque c'est en 2018 qu'orange a annoncé sa volonté de mettre fin à la commercialisation des lignes rtc et à l'avenir de mettre fin à la fourniture technique des services rtc donc la fin de commercialisation elle est effective depuis 2019 et maintenant ce qui va arriver dans les mois les années à venir c'est vraiment une fermeture technique de tous ces services avec une transition de fait vers des modèles ip vers des nouveaux modèles pour pour compenser ou en tout cas pour remplacer les services que vous aviez que vous aviez auparavant la fermeture des services elle va s'opérer à partir de 2023 pour les premiers les premières entités les premières entreprises premières personnes concernées mais cette fermeture elle va se poursuivre pendant de nombreuses années après puisque orange va procéder par des fermetures par lot de plaques donc c'est ce qui aujourd'hui on a donc deux deux informations les informations les fermetures de 2023 et de 2024 vous pouvez voir sur la carte que l'on vous présente donc en jaune les départements en tout cas les plaques puisque ça ne concerne pas les départements entiers mais les plaques qui sont concernés par les fermetures 2023 et vous aurez en bleu sur cette carte les fermetures de 2024 pour plus de détails vous pouvez aller consulter sur notre site internet on a on a mis dans notre parti blog des articles qui reprécisent toutes les villes par ville toutes les villes qui sont concernés par ces fermetures donc vous verrez si vous êtes concerné par les premières fermetures les prochaines fermetures seront annoncées au fil de l'eau par par orange à noter que 20 villes du finistère et la ville d'unis dans le val d'oise elles vont être concernées plus tôt ça se compte en semaine maintenant par la fermeture de leur service rtc puisqu'elles ont été choisies comme comme ville test finalement pour leur représentativité de parcs sur l'échelle française donc donc ça va permettre de se rôder entre guillemets en tout cas de vérifier que tout le processus de fermeture est fluide et est bien cadencé pour pour que les choses se passent le plus le plus naturellement possible ensuite à noter que l'arcep impose un délai de prévenance de minimum cinq ans avant l'annonce de la fermeture des services rtc et la fermeture effective de ces services donc le maître mot c'est anticipation pour vous pour nous aussi qui vous accompagnons et donc voilà cinq ans pour se préparer pour pour avoir une transition vers vers des modèles des infrastructures de télécommunications qui sont plus adaptés et et qui soutiendront vos activités votre performance ça c'est voilà l'environnement global ce qui nous attend dans les dans les prochains mois dans les prochaines années maintenant je pense qu'on peut parler d'un changement qui est réellement dans l'air du temps la décision d'orange de voilà d'avoir cette rupture technologique elle a deux sources principales la première c'est l'épargne récurrente d'un réseau qui a qui a 40 ans d'exploitation le réseau rtc et qui forcément a besoin de maintenance et qui a des coûts de maintenance qui s'envolent et puis la deuxième raison c'est aussi qui pour faire effectuer cette maintenance il a été de plus en plus difficile de trouver des pièces de rechange puisqu'elles étaient moins produites par les constructeurs télécom donc cette décision de couper les rtc pour passer sur des modèles ip elle s'impose finalement orange elle s'impose aussi à à vous qui est utilisateur et finalement même si c'est une contrainte voilà ça va dans le sens aussi d'une opportunité c'est l'opportunité aussi de de passer sur des systèmes de communication et téléphonique qui vont être plus adaptés aux enjeux qui est des entreprises aujourd'hui qui ont besoin d'être collaboratives d'être agiles qui ont besoin de souplesse et donc nous nous voyons ça comme une opportunité qu'il faudra bien négocier voilà qu'il faudra prendre par le bon bout mais mais une réelle opportunité de 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 mieux répondre aux enjeux de télétravail on a forcément beaucoup parlé au vu du contexte actuel de mobilité de manière générale dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise c'est d'une façon peut-être de mieux répondre aux besoins de collaboration entre services dans l'entreprise entre différents sites d'une même entreprise pour les entreprises multi sites c'est c'est une façon aussi de mieux répondre aux multi device voilà on utilise des tablettes des pc et puis tout doit communiquer finalement et donc c'est ces statistiques là que qui vous sont présentés sur le document voilà sont un vrai révélateur des besoins actuels de l'entreprise et en ce sens la fin du rtc si elle s'impose elle permet aussi de passer sur des modèles qui seront plus adaptés à aux attentes à ces attentes des entreprises donc le rtc c'est fini en tout cas c'est bientôt fini alors quelles solutions pour l'après je l'ai un peu évoqué en effet la voie sur ip alors la voie sur ip elle fait passer des flux voies et multimédia sur des réseaux compatibles ip c'est ce système a réellement pris son envol dans les années 2000 avec aussi l'émergence du haut débit qui permet justement un bon fonctionnement de la fluidité de fonctionnement et la voie sur ip elle présente des avantages non négligeable pour les entreprises des collectivités on en a retenu quatre principaux ici c'est le gain en mobilité on évoquait parmi les besoins des entreprises de télétravail de flex office la mobilité maintenant c'est ça devient naturel dans l'entreprise c'est de plus en plus présent avec la voie sur ip et votre application téléphonique elle vous suit partout où vous allez vous avez votre numéro qui vous suit vous restez joignable que vous soyez chez un client télétravail chez un partenaire et donc vous n'êtes plus obligé d'être à côté de votre poste téléphonique pour répondre et pour être joignable et donc ça c'est un atout non négligeable la voie sur ip elle s'accompagne aussi de en général souvent de plus de fonctionnalités que des fonctionnalités de téléphonie basique auxquelles on est habitué on l'évoquera peut-être un peu plus en détail juste après mais mais voilà ça vous permet d'accéder à des fonctionnalités de collaboration étendue d'intégrer aussi vos applications métiers spécifiques et donc d'avoir des flux des postes métiers plus efficient plus fluide et donc de favoriser votre performance autre avantage non négligeable la voie sur ip c'est c'est sa souplesse sa souplesse la souplesse des architectures ip elles sont plus évolutive c'est à dire que voilà vous pouvez ajouter et supprimer des postes plus simplement dépasse le cadre du matériel la maintenance elle est plus facile également puisque tous les postes fonctionnent sur le même réseau le même protocole donc on peut intervenir pour des mises à jour plus facilement et donc la durabilité de la solution est préservée enfin dernier enjeu et en tout cas enfin dernier atout plutôt c'est les coûts la maîtrise des coûts qui est offert par une solution de voie sur ip puisque on permet une réduction des coûts non négligeable très souvent l'ip facturé à l'usage donc en effet on disait avec la souplesse accrue j'ajoute ou je supprime des postes et ben selon mon usage je serai plus ou moins facturé c'est souple aussi d'un point de vue de la tarification et des coûts ça permet aussi de passer d'un modèle d'investissement à un modèle souscriptif qui est plus qui peut avoir ses avantages pour une pour une entreprise je l'évoquais tout à l'heure le sujet des fonctionnalités évoluées finalement la fin du rtc c'est peut-être aussi un pont vers vers les communications unifiées un réel tremplin pour des usages plus larges de téléphonie de communication de collaboration je vais peut-être pas détailler toutes les fonctionnalités en tout cas le schéma ce n'est pas forcément exhaustif non plus mais voilà ça va vous permettre finalement la voie sur ip de peut-être choisir une solution de communication unifiée qui vous permettent en un clic de faire des conférences à plusieurs de partager votre écran de partager des documents et donc d'améliorer réellement la qualité de vos échanges de faciliter le travail à distance grâce au statut de présence au message instantané de stimuler le partage de connaissances on l'a dit avec le partage d'écran et vraiment d'apporter une réelle flexibilité une réelle souplesse dans l'organisation du travail et donc c'est un vrai atout pour votre performance d'entreprise et pour votre performance collective et donc en ça finalement ce qui était un impératif fonctionnel à la fin du RTC peut se transformer comme je disais en atout et en renouveau pour votre organisation du travail seulement je finirai par ça cette organisation il faut cette nouvelle organisation il faut lui donner du sens ce sont des projets qui sont importants pour une entreprise un changement de solution de collaboration de communication et donc cette transformation ce passage du RTC à l'IP pour que ça soit un succès il faut il faut le mener de façon rigoureuse nous avons identifié trois étapes et une quatrième un fil rouge je dirais qui est indispensable c'est d'abord analyser l'existant pour pas se tromper finalement bien identifier quels sont les processus métiers quelle est l'infrastructure actuelle quels sont les services RTC que vous avez dans votre entreprise et qui seront touchés parce que on parle principalement de téléphonie puisque ça regroupe 70% des usages du RTC mais le RTC c'est aussi des systèmes d'alarme voilà des terminaux de paiement donc avant d'avoir tout de couper il convient bien d'identifier quels seront les impacts de la fin du RTC sur votre entreprise comment on y répond quels sont les besoins c'est peut-être et c'est certainement même le moment d'identifier les besoins réels de l'entreprise et comment on répond mieux que ce qu'on faisait auparavant auparavant à ses besoins et donc voilà comprendre son mode de fonctionnement identifier aussi les éléments critiques qu'il faudra pas négliger dans une phase 2 qui est le choix de la solution les tests et le prédéploiement voilà une deuxième étape où là en fonction de l'état des lieux qui a été fait on choisira et un opérateur tel qu'exatel vous aidera à bien choisir la solution qui correspond à vos besoins aux besoins qui ont été identifiés et qui et ensuite voilà qui qui lancera un prédéploiement on sera un prédéploiement pour justement ne créer aucune coupure aucune rupture au moment du changement de solution du changement technologique enfin dernière étape la migration des services total et le recettage une fois que c'est migré il convient aussi là de faire un état des lieux l'état des lieux avant il y a l'état des lieux après pour pour bien vérifier que tout a été mis en place qu'il n'y a pas de manque et que votre entreprise utilise vraiment ce changement comme un réel tremplin et fait de cette nouvelle infrastructure de ces nouveaux services un atout enfin dernier élément et il est ô combien important c'est l'accompagnement au changement et aux nouveaux usages et ça ça sera donc toutes les étapes de votre projet c'est très important parce que c'est un changement je le disais qui n'est pas négligeable donc de pouvoir accompagner vos collaborateurs tout au long de ces étapes parce qu'ils ont une maturité qui avec des solutions technologiques différentes qui est plus ou moins importante une aisance qui est plus ou moins importante et il est important de donner du sens à ce changement qui est technologique à première vue mais qui est surtout fonctionnel qui est surtout lié aux usages et qui est une vraie rupture en termes d'habitude voilà ce que je voulais vous présenter donc c'était vraiment assez succinct ça vous donne des infos j'allais dire un rappel d'infos un rappel de date vous pouvez avoir plus d'infos d'informations sur notre site internet on a également publié un livre blanc sur ce sujet qui donne plus de détails on voulait faire quelque chose d'assez succinct mais qui rappelle les enjeux principaux pour avoir du temps aussi pour répondre à vos questions qui seront je l'imagine assez nombreuses et pour répondre à des points plus précis merci Céline effectivement on ne voulait pas effectivement faire une présentation qui dure une heure et demie deux heures tout simplement parce que chaque client est différent c'est le cas dans votre façon de fonctionner aujourd'hui c'est le cas aussi dans les équipements que vous avez chez vous dans les accès que vous pouvez avoir donc effectivement comme le disait Céline à un moment de la présentation il est important de faire l'état des lieux de savoir effectivement d'avoir une vue d'ensemble donc d'avoir un rendez-vous avec un interlocuteur commercial de chez nous par exemple qui va analyser, regarder quels sont les outils que vous utilisez quels sont les accès que vous utilisez pour pouvoir effectivement être conforme à la fin du RPC je voulais juste avant de répondre à vos questions, les premières questions que j'ai vu apparaître vous avez un nombre de questions d'ailleurs si vous voulez y poser pendant cet instant là faire juste un commentaire sur certains concurrents ou certaines sociétés qui peuvent vous envoyer des messages pour vous alerter en disant attention vous allez perdre toutes vos communications ça y est c'est la fin du téléphone, c'est la fin du réseau téléphonique il n'y a pas d'urgence absolue on l'a dit effectivement il y a des premières zones test qui ont lieu au mois d'octobre de 2021 plutôt dans la partie Grand Ouest on est plutôt dans le Finistère autour de Douard-Denay-Concarneau et puis dans la banlieue parisienne mais dans un petit centre en banlieue parisienne mais sinon les premières dates sont en 2023 et 2024 donc 2023-2024 je dirais que ce sont les premières plaques qui vont fermer pour l'instant on a uniquement les dates, enfin les sites qui sont concernés pour 2023 et 2024 d'ailleurs il se peut que vous ayez pour certaines ou certains d'entre vous reçu un email vous informant de la fermeture des plaques parce qu'on gère pour vous aussi dans notre système d'information les dates de fermeture de plaques on vous diffusera d'ailleurs prochainement sur notre portail web notre portail client site par site la date de fermeture de vos plaques dès qu'elles sont connues parce que bien évidemment on vous l'a dit c'est 5 ans avant qu'on connaît la date de fermeture donc là avec le Covid ça a pris un peu de retard mais on a les plaques pour l'instant 2023-2024 on n'a pas encore de plaques pour 2025 ou 2026 donc ça va, je dirais que ça va s'échelonner mais ce qui est bon à savoir donc voilà c'est qu'il n'y a pas d'urgence mais en parallèle de ça ce qu'il faut savoir c'est qu'Orange a investi vous avez peut-être dû voir d'ailleurs dans la presse qu'Orange investit de moins en moins dans le réseau téléphonique historique il y a des gros investissements qui sont faits sur la fibre optique fibre et la France avec le très haut débit partout en France par contre ça se fait au détriment de l'entretien du réseau téléphonique historique donc ça c'est important ça veut dire qu'on s'attend c'est pour ça que nous on accélère et qu'on souhaite effectivement accélérer avec nos clients vers le très haut débit, vers le passage à l'IP parce qu'il se peut qu'il y ait de plus en plus de pannes dans les années qui viennent sur ce réseau téléphonique et de moins en moins de rapidité dans la résolution des incidents parce que les technologies sont de plus en plus obsolètes les matériels de maintenance sont de plus en plus durs à gérer pour Orange et que progressivement avec l'arrêt des plaques il y aura effectivement beaucoup moins d'investissement et beaucoup moins de réactivité sur ce réseau là donc effectivement plus tôt on est passé à l'IP plus tôt on est passé sur on est compatible entre guillemets fin du RTC plus tôt on s'affranchit on va dire de cette problématique là donc voilà donc ça c'était un point important que je voulais souligner à ce niveau là alors je vais répondre déjà à une première question je vais prendre par l'ordre d'appareil j'avais une question sur d'un point de vue contractuel est-ce que ces changements techniques nécessitent une modification du contrat alors oui oui et non en fait tout dépend effectivement votre typologie d'offre de contrat mais effectivement il se peut en fonction effectivement si vous avez un contrat que nous on appelle chez nous VGA c'est ce qu'on appelait chez les opérateurs alternatifs la VGA on peut avoir chez Orange des numéristes par exemple ou des lignes analogiques bien évidemment il faudra bien évidemment revoir ces contrats pour passer à des solutions de type Trunksit notamment qui permettent de bénéficier de la voie sur IP directement juste à l'apparté d'ailleurs on parle de la fin du RTC, de la fin du réseau téléphonique c'est ce qu'on appelle le cuivre plus communément le cuivre ne s'arrête pas totalement ça veut dire qu'effectivement le réseau cuivre sur lequel a été construit tous les accès ADSL et ADSL des accès qui ne sont pas fibre optique tous ces accès là ADSL et SDSL vont continuer à fonctionner sur ce réseau cuivre bien évidemment si vous avez accès à la fibre optique si votre site est éligible bien évidemment je vous invite à souscrire à une offre de fibre optique qui nous permettra d'avoir des débuts beaucoup plus forts mais bien évidemment ce réseau cuivre va rester pour tout ce qui est accès ADSL et SDSL c'est uniquement le réseau téléphonique qui va s'arrêter ce service de voie et d'alerte on parlait des termes de paiement et autres qui s'arrêtera aux dates concernées par la fermeture des plaques donc oui il peut y avoir effectivement une modification de contrat mais ça aussi c'est un peu les cas particuliers de chacun il y avait une question sur comment est géré le remplacement des lignes RTC de sécurité pour les centrales d'alarme incendie alors bien évidemment on a parlé comme disait Céline beaucoup de la voix parce que la téléphonie effectivement c'est le premier usage du réseau téléphonique mais il y a plein d'autres usages on peut parler des centrales d'alarme incendie mais aussi des centrales d'alarme des transmetteurs d'alarme d'alarme vol on peut penser aux ascenseurs si vous avez des ascenseurs vous pouvez être concerné aussi parce que dans les ascenseurs vous avez un transmetteur téléphonique qui permet d'alerter si l'ascenseur est bloqué vous avez des termes de paiement etc donc en fonction de ces usages bien évidemment il va falloir vous rapprocher par exemple si vous avez un ascenseur ça va être l'ascensoriste qui vous fait l'entretien de votre ascenseur qui va vous proposer la plupart du temps une solution à base de mobilité souvent les ascenseuristes ont des solutions de type 4G donc avec un transmetteur 4G qu'ils fournissent et qu'ils installent et qui se substitue aux accès téléphoniques donc ça c'est pour les ascenseuristes en fait chaque confédération donc les confédérations des ascenseuristes ont travaillé sur des alternatives à la frein de l'URTC donc si vous avez un ascenseur plutôt aller voir votre ascenseuriste pour ce qui est centrale d'alarme incendie pareil vous devez avoir un installateur de cette centrale d'alarme incendie qui va avoir donc de par son organisation de par son activité avoir des équipements ou des prérequis à donner à votre opérateur en l'occurrence Exatel pour ce qui nous concerne pour que votre centrale d'alarme incendie soit conforme et qu'elle puisse alerter à l'extérieur de l'entreprise c'est pareil pour votre centrale d'alarme vol donc chaque fois c'est le prestataire qui installe votre équipement qui va être garant entre guillemets de vous donner alors qui ne va pas forcément vous vendre la solution mais qui peut vous donner les prérequis ce qui a été décidé par le métier on va dire propre à chaque chose le terminal de paiement c'est pareil si vous avez votre fournisseur de terminal de paiement donc évidemment aujourd'hui il y a des terminaux de paiement qui travaillent en IP donc c'est encore ce qu'il y a de plus simple mais il y a aussi des terminaux de paiement qui travaillent en 4G et demain 5G donc voilà il faut vraiment se rapprocher du prestataire qui gère votre équipement qui vous donnera tous les prérequis disponibles alors j'ai une autre question quelle référence matériel pourrait remplacer simplement une ligne RTC alarme et comment le service est facturé via une box internet existante alors si vous avez juste une ligne RTC de type alarme c'est ce que je disais effectivement là il faut vous rapprocher de votre commisseur votre alarmiste entre guillemets celui qui gère votre alarme et qui vous pourra effectivement vous donner le prérequis ça peut être de la 4G souvent dans les alarmes on va être sur les transmetteurs 4G d'ailleurs peut-être certaines alarmes en avaient déjà donc ça peut être possible mais ça peut être aussi une ligne RTC une alarme qui peut être raccordée sur un serveur qui est raccordée lui-même aussi donc ça ça va être en fonction vraiment de votre besoin mais il faut vraiment se rapprocher directement comment gérer le secours en cas de coupure d'alimentation secteur alors pour une ligne RTC seule effectivement le contexte était qu'une ligne RTC seule la ligne RTC elle n'est pas alimentée ça veut dire qu'elle fonctionnait sans alimentation le trunc-cyp et tout ce qui est IP bien évidemment fonctionne sur des routeurs donc sur des routeurs qui doivent être alimentés et donc qui doivent être aussi secourus donc on conseille souvent effectivement de s'équiper de ce qu'on appelle d'onguleurs qui permettent d'avoir une continuité de service même en cas d'interruption de courant donc ça c'est important à ce niveau là comment être sûr et quel est le moyen simple pour nous utilisateurs de faire la vérification prise murale prise gigonne pour son facture il apparaît abonnement analogique alors quand il y a un abonnement analogique oui ça c'est une indication si vous avez un abonnement analogique un abonnement numérique donc ça ça peut vous mettre à la puce à l'oreille quel que soit l'opérateur donc ça va effectivement vous donner une indication comme quoi le service doit être remplacé par une technologie de type RTC donc ça c'est important sur ce qui est du numéris donc ça aussi vous verrez apparaître votre facture mais le plus simple c'est de contacter effectivement votre interlocuteur commercial qui pourra vous répondre et vous dire si vous êtes conforme ou pas mais si vous avez un abonnement analogique sur votre facture ça peut vous mettre la puce à l'oreille alors bonjour notre commercial dit que nous sommes en voie sur IP or lors de nos démarchages par des concurrents ces derniers nous disent que nous sommes encore en RTC donc ça c'est à voir et puis effectivement vous pourriez être encore en RTC mais ça c'est vraiment un cas qu'il faudra regarder mais bien évidemment vous pouvez être ce qu'on appelle en dégroupage en dégroupage vous êtes déjà en voie sur IP même si vous n'êtes pas en principe direct vous êtes déjà en voie sur IP donc si vous aviez alors historiquement des solutions comme TC direct avec TFC direct ou autre sur vos factures c'est des solutions qui sont compatibles avec la fin du RTC mais je dirais que chaque cas est différent en fonction alors nos clients réacheminent tout leur numéro SDA vers un numéro unique de notre installation nous qualifions l'appel avec les éléments d'information contenus par l'opérateur calling number calling number calling number cela sera-t-il encore possible bien évidemment oui les numéros SDA bien évidemment ont fait ce qu'on appelle une portabilité en cas de changement de solution donc les fonctionnements aussi bien la présentation des numéros que vous pouvez avoir aujourd'hui sur la technologie RTC la présentation des numéros fonctionnent de la même façon toujours la présentation des numéros on a dans les trams sites qui sont envoyés dans les systèmes toutes les informations de l'appel du numéro appelé du numéro appelant etc. donc bien évidemment après c'est le serveur qui lui va rediriger ou pas le service voilà un petit peu les questions auxquelles j'avais une autre question nous pouvons avoir une logique mais un boîtier pas ton après c'est ce que nous avons donc évidemment si vous avez un boîtier pas ton c'est peut-être en dégroupage donc sur une technologie de type STSL on invite effectivement nos clients de plus en plus que le dégroupage est une technologie qui avait été déployée à partir de la fin des années 2008-2009 et depuis maintenant un peu moins de 10 ans on a effectivement des solutions trunc-ci qui permettent de s'affranchir de boîtiers intermédiaires de type par exemple Patton ou One Access qui est une autre marque qui sont des compresseurs donc l'avantage du principe c'est qu'on est en direct IP sur le système de téléphonie et donc ça apporte une meilleure qualité et un meilleur suivi des communications voilà donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial ou nous faire des demandes directement sur le portail client sachez que si vous faites des demandes sur le portail client vous avez la possibilité de rentrer en contact avec le service commercial le service bien évidemment technique chez nous qui vous apportera les réponses souhaitées et bien il ne me reste plus donc vous aurez bien évidemment accès au webinaire tout de suite après cette session il me reste à remercier Céline de sa présentation merci à toi je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée bonne journée au revoir au revoir